L'ambition de Terre d'Amérique, c'était de créer un espace et de rendre compte de la diversité et de la variété de la littérature américaine contemporaine. Créée en 1996, Terre d'Amérique a fait découvrir aux lecteurs français un grand nombre d'écrivains nord-américains de Dino Mengestu à Philippe Meyer, de Donald Ray Pollock à Joseph Boyden, de Louis Zerdrick à Charles Dambosio, David Troyer, Marlon James, Anthony Dore et beaucoup d'autres. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de saisir la littérature américaine contemporaine à travers les romans, les nouvelles et de faire ressentir cette variété et de montrer que la littérature américaine n'est pas homogène ou standardisée. Et à l'occasion des 20 ans de Terre d'Amérique, on a publié le premier roman d'un jeune écrivain de Louisiane qui s'appelle Tom Cooper, dont le premier roman, Les Maraudeurs, était une magnifique occasion de célébrer cet anniversaire. Et puis surtout, Terre d'Amérique s'est fait connaître grâce à la publication d'une cinquantaine de recueils de nouvelles. Et pour l'occasion, on a publié un recueil 20 plus 1 qui rassemble une vingtaine d'écrivains emblématiques de la collection, d'auteurs de nouvelles et qui fait découvrir un plus 1, un petit nouveau qui sera publié à l'automne 2017, qui s'appelle Callan Wink et qui est un jeune écrivain très emblématique de cette richesse et de ce dynamisme de la littérature américaine contemporaine. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, les écrivains américains ont surtout été les écrivains des hommes, blancs, anglo-saxons, protestants. Et depuis une vingtaine d'années, la littérature américaine s'est beaucoup diversifiée, beaucoup de femmes, beaucoup d'écrivains appartenant aux minorités. Et ce qui est assez significatif pour qu'on le remarque, c'est que depuis le début des années 2000, et le 11 septembre a certainement été un effet catalyseur, j'ai le sentiment que les écrivains américains se sont réconciliés avec le monde. Non seulement beaucoup d'auteurs américains parlent du monde dans leurs livres, mais aussi la littérature américaine a de plus en plus de voix qui viennent d'ailleurs. Je dirais que c'est la seule littérature universaliste par excellence. Et on aura l'occasion, dans les années qui viennent, de découvrir de jeunes auteurs américains qui viennent de tas d'endroits qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Amérique, comme c'est le cas avec ce pays depuis ses origines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada